Salut mes kinders ! Aujourd'hui on est lundi 21 octobre, il est 13h, 13h15. Je regarde parce que juste là en fait sur le bar j'ai mon téléphone. Aujourd'hui j'ai décidé comme le titre vous l'indique de vous faire un retour de course, un haul course ou en anglais grocery haul. Et en fait le téléphone je vais le regarder sans arrêt parce qu'au fur et à mesure je vais vérifier que tout soit bon. Aujourd'hui c'est une nouveauté pour moi, j'ai décidé de tester le, alors ils appellent ça le relais drive, moi j'appelle ça le drive piéton qui est situé à proximité de la gare de Nancy. Je ne l'ai jamais utilisé, c'est un relais donc Leclerc. En fait vous passez commande en ligne, il n'y a aucun frais supplémentaire, c'est vraiment que les courses. Et puis vous choisissez le jour, le créneau, vous vous y rendez, vous bipez la carte ou le bon de commande, vous récupérez toutes vos courses et vous rentrez chez vous en fait. Par terre en fait j'ai mes 3 sacs de courses, donc je vais vous montrer ça et en même temps je vais vérifier que tout soit bon. Je n'ai pas vraiment compté combien j'ai d'articles mais je sais que j'en ai eu pour à peu près 48€ en sachant qu'il y a pas mal de choses en fait sur le long terme. Il y a pas mal de boîtes de conserve et en double. Et j'ai notamment à 11,60€ un pack de 6 litres de lait de chèvre. Il n'y avait que la marque Lactel mais pour une fois elle est à un bon prix. D'habitude à 10-11€ c'est plutôt la marque d'Auchan, pardon Facebook. Oui je vous disais d'habitude ces prix là c'est plutôt pour le lait marque Auchan et Lactel à Auchan il est vendu à entre 13 et 15€ le pack. Donc voilà, là j'étais vraiment contente. En plus la date elle va loin, ça va commencer sans plus tarder. Et l'autre nouveauté c'est que cette vidéo, ce clip en fait constitue la vidéo en entier. Je vais sortir une vidéo que pour ce haul course. Ça fera une vidéo toute rikiki comparé à mes vidéos habituelles mais j'espère que ça vous plaira ou que ça plaira à ceux qui ne regardent pas d'habitude. Je précise aussi vous verrez pas de viande, pas d'oeufs parce que là j'avais pas envie de racheter des oeufs, pas de pain parce que j'avais pas envie, j'en ai déjà mangé il y a 3 jours. Vous verrez des produits qui sont bio ou pas mais en tout cas qui sont au lait végétaux, au lait de soja, au lait de chèvre ou de brebis. Vous verrez aucun produit avec du lait de chèvre, avec du lait de vache pardon mais si il y en a juste un. Je fais une exception pour un seul article qui contient du lait de vache. Vous verrez lequel je vous le montrerai en espérant qu'il y soit. C'est ça qu'il faut que je vérifie surtout. Et donc aussi tout ce qui est yaourt, au lait d'amande, des choses comme ça, des produits végétariens, etc. Je préférais faire ce petit disclaimer pour que vous ne soyez pas étonnés. Non, je ne suis ni vegan, ni végétarienne, ni tous les autres termes qui peuvent exister. C'est juste que depuis 2 ans j'ai choisi moi de modifier mon alimentation dans ce que j'achète au quotidien. Donc j'essaie d'acheter, alors je ne fais pas forcément du sans gluten, même si là j'ai acheté un paquet de biscuits sans gluten parce que j'avais envie de tester. Mais en fait ce n'est pas que je prends du sans gluten d'habitude, j'essaie de prendre du blé complet. On va commencer tout de suite, c'est parti. On va commencer par les boîtes de conserve. Donc, elles sont toutes en double. J'ai pris donc 2 boîtes de haricots verts Notre Jardin. En plus j'ai vu, c'est trop bien, sur cette marque-là, ils ont mis le Nutri-Score. Et donc l'haricot vert forcément c'est du A, évidemment. Donc il s'agit de boîtes de 440 grammes égouttés et en plus c'est français. Donc j'en ai pris 2 comme ça. Ensuite j'en ai pris 2 et c'est aussi Notre Jardin. En fait tous mes légumes là c'est Notre Jardin. J'ai aussi pris Jardinière de 3 légumes. Donc il y a des petits pois, des carottes et des pommes de terre. Pareil, c'est du A en Nutri-Score. Par contre lui je ne sais pas s'il est français. Mais bon, je pense. Donc il y en a 2 aussi. Et après j'ai pris 2 boîtes de pois chiches. Parce que ça fait vraiment longtemps que je n'en ai pas mangé des pois chiches. Donc ça fera du bien. A savoir que 1 boîte de pois chiches grosse comme ça c'était à 80 centimes. L'haricots verts 90 centimes. Et pour les jardinières c'était 1,50€ pour 1. Ok, au suivant. Alors j'avais oublié mon dernière boîte de conserve. J'ai pris 2 raviolis aux légumes de la marque Bio Village. Donc c'est français aussi et c'est du bio. J'ai jamais testé cette marque mais je suis une grande adepte des raviolis aux légumes. Franchement, même si vous adorez les raviolis à la viande, je vous conseille vraiment de tester un jour les raviolis aux légumes. Je suis persuadée que vous serez un nouvel adepte du concept. Donc il y en a 2 aussi. Après pour tester, je pensais en prendre 2 mais j'en ai pris qu'un parce qu'il vaut mieux que je goûte quand même. J'ai pris donc un sachet de hachés végétales. J'aime beaucoup tester des bolognaises mais pas traditionnelles du coup sans viande. D'habitude, je prends un pot, enfin c'est un petit pot, c'est de la bolognaise aux aubergines. Il y a des jours où j'adore et des jours où je déteste, ça dépend. Donc celui-là, on va voir, il y a 250 grammes. Donc on va tester. Voilà. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pris des cookies, donc des petits cookies au chocolat sans gluten. Et apparemment... Ah non, ça c'est le logo sans gluten. Vous voyez, je ne le connaissais pas du tout. Les cookies, ils ont coûté 2,30€ mais en même temps, c'est les prix traditionnels, je trouve, pour des paquets de biscuits. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris des galettes de céréales. Vous voyez comme ceci. Je pense que vous en avez déjà vu. Je pensais en avoir pris deux. Mais apparemment, j'en ai pris qu'un. Et ça, ça m'a coûté 2,24€. Il y a deux galettes dedans et ça se conserve super longtemps. Genre là, ça va jusqu'au 23 juillet 2020. Donc il y a largement le temps. Et enfin, j'avais complètement zappé. Enfin, enfin, enfin pour ce sac-là. J'ai voulu prendre des pâtes sans gluten. Donc ça se présente comme ceci. C'est encore de la marque Chaque Jour. Et vu que c'est marque Repair, je me demande si ce n'est pas leur marque en fait. La marque distributeur de Leclerc. Donc Chaque Jour Sans Gluten, des peines. C'est un sachet de 400 grammes. Je n'ai aucune idée de ce que donnent des pâtes sans gluten. Alors ce sachet de 400 grammes, il m'a coûté 1,37€. Sachant qu'il va jusqu'en 2022 et que moi, des pâtes, j'ai d'autres sachets. Ça fait 5 ans que je les ai. C'est pour vous dire à quel point je mange des pâtes. On va goûter, on verra bien. Je pense que pour changer, ça fera tout bien. Il ne faut pas passer 100% sans gluten si on n'a pas d'intolérance véritable. Moi, ce n'est pas mon cas. Heureusement pour moi. Mais j'avais quand même envie de tester. De temps en temps, ça change. Pourquoi pas ? Encore un sac. Et voilà, on arrive au dernier sac. Donc c'est celui qui contient tout le frais. Oui, j'ai commencé en dernier par... Enfin, j'ai... On se reprend. Je termine par le sac de frais. Mais ce n'est pas vraiment gênant vu les températures, ça va. Alors, l'exception que je vous disais tout à l'heure quand je parlais du seul produit que j'achète avec du lait de vache, en fait, c'est ce type de produit. Alors la marque, elle est différente. En général, c'est la marque Distributeur. Si vraiment je ne la trouve pas, la marque Distributeur, je me rabats sur la vache qui rit. Puisque, en fait, c'est ça. Alors là, il y a 400 grammes. Il y a 24 portions. Et il m'a coûté... Ça m'a coûté 2,16 euros. Ensuite, il y a des fausses saucisses de Strasbourg. Moi, j'appelle ça. Donc, des knackies végétales. Ça, c'est un sachet où il y en a 6. Heureusement que c'est un petit sachet parce que je ne suis pas du genre à en manger beaucoup. Ça, c'est mon défaut. Mais je vais essayer de me forcer pour agrémenter mes repas. Ce sachet, il m'a coûté 2,16 euros. Ensuite, on passe aux nuggets. Alors, j'ai pris des nuggets blé et oignon. Donc, c'est une recette qui est vegan. Vous le voyez, en fait, au logo qui est juste là. C'est de la marque Nathévi Veggie Nutri-Score B. Donc, c'est des nuggets. Donc, c'est pas trop mal. Parce que oui, des nuggets, mais pas la viande. Ça existe et c'est délicieux. Ce sachet... C'est un sachet de 200 grammes. Là, il va jusqu'au 2 novembre. Ça ne laisse pas trop de temps, mais ça va. Ça laisse quand même assez de temps. Et il m'a coûté 2,16 euros. Non. 2,26 euros. Il m'a coûté 2,26 euros. En autre viande, j'ai repris plutôt de la marque Erta de nouveau. Deux escalopes. Parce que je les aime vraiment beaucoup, celles-ci. De cette marque-là. Il y en a deux. C'est vraiment génial. Et ça, ça m'a coûté... 2,67 euros. C'est un peu plus cher. En même temps, ce sont des escalopes. Pour finir, tous les yaourts. Alors, depuis peu, mais je crois que j'en avais déjà parlé. Soit en story Instagram, soit dans une autre vidéo. Je ne sais plus. Depuis peu, la marque Saint-Hubert fait des laits végétaux. Enfin, des yaourts au lait végétaux avec des morceaux de fruits qui sont juste à tomber. Et en plus, dans des sachets, dans des packs, vous voyez, ça c'est un pack normal où il y en a six. Donc, comme ceci. Franchement, je trouve que le packaging, il est génial. C'est mignon. Il y a tout qui se récupère, etc. Ça va jusqu'au 15 novembre. Ça, c'est cool. Alors, ceux-là, ils m'ont coûté... 2,62 euros. Franchement, je trouve que j'ai fait une affaire. Puis, on passe à 2x4 de la marque Natevi. Un coup au chocolat. Alors, attendez. Il y en a un au chocolat et un au caramel. Il y en a un qui coûte 97 centimes. L'autre qui coûte 1,14 euros. Mais, j'ai aucune idée duquel et quel prix. Je ne me souviens pas. Je pense que le moins cher, c'est celui au caramel. En général, c'est ça. Donc, ça se présente comme ceci. C'est des desserts, comme des crèmes dessert, vous savez. Sauf que là, c'est vegan et c'est au lait de soja. Donc, ça, c'est cool. Donc, j'ai au chocolat et... J'ai pris au caramel. Je me suis dit que ça allait changer. Il y avait aussi au café. Mais moi, je déteste le café. Et enfin, à 1,99 euros, c'est les prix habituels. J'ai pris 4 yaourts nature au lait de chèvre de la marque Soignons. Comme ceci. Il s'est pris un pet, d'ailleurs, je vois. Même 2, même 3. Ceux-là, ils vont jusqu'au 14 novembre. Et au caramel, 14 novembre. Au chocolat, 10 novembre. Donc, j'ai fait le total de mes courses. Je vais revérifier une dernière fois. Mais apparemment, c'est ok. Il y a tout. Je vais prendre le temps de ranger tout ça. Quelle heure ? Il est 13h32. Il faut que je surveille l'heure. A 15h, je dois me rendre à l'IUT. Pour rendre visite pour la première fois à mon directeur de recherche. Ouais, on voit à mon sourire que je suis quand même excitée. De nuit, je fais des nouvelles. J'ai été malade en fin de semaine dernière. Là, je le suis encore un peu. Ça fait des va-et-vient. Demain, je passe la journée à l'hôpital. C'est le fameux jour, ça y est, où je dois faire tous les tests. Ça me stresse un peu. J'espère surtout que je pourrai travailler. Que je ne vais pas perdre ma journée. Parce que oui, pour moi, c'est perdre la journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao ! 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 Ciao !